Un témoignage à la fois bouleversant et magnifique, celui d'un homme qui sait qu'il lui reste maintenant peu de temps à vivre parce qu'il est atteint de la maladie de Charcot, qui grignote petit à petit ses muscles, il se met à vivre plus vite, peut-être à aimer plus fort aussi, comme si la maladie lui rendait l'existence plus intense. Antoine Messnier est notre invité dans un instant, Eva. Oui, c'est un livre important qui publie, un livre qui secoue, qui nous pousse collectivement aussi à nous poser des questions. Antoine Messnier publie « Bon anniversaire Antoine » en février 2022, donc c'était le jour de ses 65 ans. L'ancien médecin généraliste apprend qu'il est atteint d'une maladie de Charcot, comme vous le disiez Aurélie, une maladie dégénérative incurable, qui touche un à un tous les muscles du corps. Antoine Messnier témoigné fin septembre dans le documentaire magnifique et bouleversant de Marina Carrère-Dancos, « Fin de vie pour que tu aies le choix ». Depuis quelques semaines, Antoine manque de souffle, les muscles respiratoires sont touchés. La nuit et plusieurs heures par jour, il doit porter un masque à oxygène. Aujourd'hui, quand je fais cinq mètres, je suis dans le même état que si j'avais fait un marathon. Je sais qu'il n'y a pas d'issue. Je ne connais aucun Charcot dans la littérature médicale. Je la lis tous les jours sur l'ordinateur. Je n'ai jamais vu un Charcot survivre. Un témoignage, votre témoignage, Antoine, qui intervient en plein débat politique sur la fin de vie. Il était donc essentiel de vous entendre aujourd'hui. Bonsoir, Antoine Messnier. On est très content de vous recevoir. Ce livre, « Bon anniversaire, Antoine », publié chez Bouquins et Mola, raconte la fin d'une vie, la vôtre. Et pourtant, il est très joyeux. On rit, on sourit, on s'attache énormément à vous. Parfois, on a l'impression, en lisant, qu'on est en train de boire des coups avec vous. C'est vrai. Le début de l'histoire, c'est un tremblement de terre. Eva l'a dit, le jour de 65 ans, vous découvrez que vous avez la maladie de Charcot. Quelle est la première chose que vous vous dites ? Merde. Je suis médecin et j'ai soigné mon meilleur ami du maladie de Charcot quelques années avant. Je l'ai accompagné jusqu'au bout en respectant la loi et ça a été abominable. On pourra en reparler tout à l'heure, bien sûr. Et du coup, j'étais sûr que j'avais cette maladie. J'avais l'impression que cette maladie était faite moi-même parce que je sentais, j'avais maigri, je ne faisais pas 10 mètres, je ne faisais plus de vélo. J'en faisais, c'est un grand sportif, je ne faisais plus rien. Et là, à 8h30 du matin, je suis allé dans l'hôpital, anonymement. Il y a une neurologue qui me voit, qui, elle, m'a reconnu. Et elle me fait l'électromyogramme qui montre que les muscles sont atteints partout. Et là, elle me dit, j'aurais voulu vous rencontrer, docteur Meunier, pour une autre chose que vous annoncez que la maladie de Charcot. Alors là, vous avez un coup, vous ne pleurez pas. Mais moi, je travaillais ce jour-là et j'avais 50 malades qui m'attendaient parce que je suis un médecin généraliste. Donc ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de travailler ce jour-là. Et vous dites, j'ai souvent pris des coups dans la gueule sur les terrains de rugby, mais cette fois-ci, je suis à terre. À terre. Parce que voilà, moi, je ne suis pas un gros gabarit de joueur de rugby, mais je n'ai plus pris de prix que le coup que j'en ai donné. Mais ce jour-là, on n'a pas le temps de réfléchir. On est anesthésiés. Moi, je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend. Ça veut dire que l'espérance de vie, c'est trois ans. Normalement, il y a des cas exceptionnels. Je vais être un cas exceptionnel. Je vous préviens de suite. On espère, oui. Je suis sûr que je vais être un cas exceptionnel. Je sais que je vais être paralysé. J'ai peur de... Pas de la mort. J'ai peur de la dépendance. Comme je disais, ne plus me servir de mes mains. Ça a l'air tout bête, mais j'ai essayé au départ de m'attacher les mains en me disant comment je vais vivre si je n'avais plus de mains. Pour prendre un verre d'eau, pour se servir à boire, pour... C'est très progressif. Cette maladie est un petit à petit vomus. Ça dépend de chacun. C'est difficile de monter des escaliers. Après, ça devient difficile de marcher. Est-ce que même nous parler en ce moment, c'est épuisant ou pas ? Oui, le fait de tenir debout. Je suis une marionnette dans laquelle j'ai l'impression que mes fils sont tendus. Mais je ne rêve qu'une chose, c'est de m'allonger sur votre table et d'être... Je ne veux pas le faire. Vous pouvez le faire aussi. Votre ami Gilles dit une phrase qui nous étonne quand on la lit pour la première fois. Ta maladie te prolonge ta vie. Et vous-même, plus tard dans le livre, vous dites, je vais exister enfin, moi qui suis passé à côté de ma vie. Pourquoi dites-vous ça ? J'ai commencé à vivre le jour où je suis condamné. Mais vraiment, je pense que c'est vrai. Mon fils, Paul, et mon autre fils, Louis, m'ont dit, papa, on attendait tous les jours qu'on nous appelle en disant, papa a fait un infarcte ou un AVC. Il est sponsorisé par Malborough. Vous fumez beaucoup. Oui, il est stressé, il n'est pas bien, il faut à tout prix... Ton père est mort. On attendait cette phrase tous les jours. Et là, on nous dit, t'es insabillé, mais on sait que t'es un peu de temps devant toi. Et donc, on va en profiter. Et d'ailleurs, vous vivez une histoire d'amour avec, vous l'appelez Sophia dans le livre, on sait tout ce qu'il sait, c'est Mariana Carrère dans cause, parce qu'on a vu son documentaire qu'on a adoré. Et elle dit, une histoire d'amour qui commence avec une fin de vie, ce n'est pas banal. Ça, c'est pas banal. Après, je suis très pudique sur ma vie privée. Mais sur l'amour qu'on rencontre à ce moment-là de sa vie. Moi, je crois qu'à partir du moment où j'ai su que j'ai ça, je me suis dit que je n'avais plus le droit d'aimer, entre guillemets. Je pensais parce que c'est compliqué d'aimer quand on a mal par ça. Alors, je crois qu'en fait, mon histoire d'amour, je la vis avec, je vais vous le dire à tous maintenant, avec Mademoiselle Charcot, qui est une jeune fille qui est super sympa. Elle me tripote mes muscles tous les jours. Elle me donne de l'oxygène le soir. Elle m'a transformé mes médicaments, cortisol, rilusol, toco 500, etc., en omelette au piment de chez Gratien, en sami de palombe. Et aujourd'hui, tout ça, l'histoire d'amour, c'est compliqué d'avoir une histoire d'amour, vraiment, parce qu'on est défaillant. Avec humour, bien sûr, parce que je suis un carabin, mais je ne suis pas un mec, de temps en temps, il me faut l'oxygène, il faut que je me lève la nuit, je ne dors pas, je ne peux pas faire une vie normale, je ne peux pas avoir une vie normale. Et en plus, moi, je me bats tellement, honnêtement, je suis fort, j'ai une force, j'ai envie de vivre. Mais l'amour, ça aide ? Oui, ça aide, mais j'ai un amour, oui, ça aide, évidemment, ça aide tout, mais après, on ne peut pas donner tout ce qu'on pourrait, moi, je suis qu'ingénéreux. J'ai une impulsivité généreuse dans ma vie, j'ai toujours tout donné aux autres. Moi, qui suis si généreux, aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas donner comme je voudrais, et donc, du coup, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et il y a, puisqu'on parle de ce documentaire, il y a une séquence qui nous a tous marqués, quand, avec Marina Carrère dans cause, vous parlez de votre fin de vie ? Oui. Ce que j'imagine, en tout cas, c'est qu'elle n'interviendra pas là-dedans, dans ma fin. Je n'ai surtout pas envie de la culpabiliser en me disant, tiens, vas-y, t'es médecin, fais-moi une piqûre. Je suis sûr qu'elle serait capable, si c'était dans la légalité, bien sûr, et si la loi a changé. Dans l'illégalité aussi, je serais capable. Mais moi, je ne veux surtout pas qu'elle le fasse, que j'essaie, je n'ai pas envie de ça. C'est ce que je découvre aussi avec cette histoire et avec cette maladie, c'est qu'on évolue beaucoup sur ce qu'on pense. Et bien sûr, s'il y a un moment, il me demandait, parce qu'il n'avait pas les moyens lui-même d'arrêter, je le ferais, bien sûr, même si c'est illégal. Bien sûr que je le ferais. Elle le dit comme ça, nous, on dit que c'est le geste d'amour ultime. Vous avez déjà préparé votre fin de vie ? C'est déjà écrit ? Oui, c'est tout écrit. Il faut faire aussi ce qu'on demande partout. Du coup, il faut y penser, écrire les demandes anticipées. C'est obligatoire de le faire, mais même à n'importe quel âge, même à votre jeune âge, tout ça. Mais faites-le, parce que si jamais un jour, il vous arrive quoi que ce soit, et si on le dit, ça n'arrivera pas, la peur n'arrivera pas à le danger. Au moins, on sait où aller. Moi, j'ai tout écrit, j'ai tout préparé, tout ça. Je vais vous raconter une anecdote, ce qui est très important. Moi, j'ai dit ce que je voulais. Moi, j'ai dit le jour où je ne pourrais plus gratter ou m'essuyer. C'est ça, la limite que vous avez dit ? Pour moi, le jour où je n'aurai plus mes mains et plus la parole, ça va être embêtant. Être dans un fauteuil, ça va. Je ferai du rugby handicap, ça m'ira très bien. Mais ça, ça me perturbe beaucoup. Je ferai du rugby handicap, ça va être embêtant.